Musique Bonjour à tous. Voici un nouvel épisode sur les ressources que j'utilise pour apprendre les kanji. Après Wani Kani pour apprendre en ligne, voyons un manuel en ancré en feuille. Il s'agit de Kanji Kakitai. Le livre revendique de permettre l'acquisition des bases de l'écriture japonaise de manière rigoureuse, méthodique et efficace, en répondant au triple défi d'être à la fois un manuel qui explique les rudiments de la graphie, un cahier d'exercice d'écriture, et un dictionnaire de kanji pour les élèves et les passionnés qui veulent commencer à apprendre à écrire la langue japonaise. Le livre contient 600 kanji pour atteindre les niveaux B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Le livre commence par présenter des généralités sur l'écriture japonaise. Il donne des listes de kanas, les hiragana et les katakana. Il y a même des pages d'exercice avec l'ordre des traits pour les kanas. Ensuite, on nous présente quelques règles d'écriture pour écrire les kanjis plus instinctivement. On nous explique comment se décomposent les kanjis en clés et où se placent ces clés. On nous donne les différents types de traits et on nous explique même comment les finir à la plume, c'est-à-dire avec un stylo feutre japonais, parce que stylo bi, ça ne fonctionne pas. Voici maintenant la liste et l'ordre des kanjis tels qu'ils seront appris dans le livre. Ils sont répartis par paliers, approximativement les niveaux A1, A2, B1, B2, et par année. La première année, par exemple, il est recommandé d'apprendre 55 kanjis. Les kanjis sont classés par fréquence d'utilisation et donc par degré d'utilité dans la vie courante. Ils sont aussi classés plus ou moins par thème. On commence par les jours de la semaine, puis les nombres, puis les kanjis du temps. J'ai suivi cet ordre jusqu'à maintenant dans les vidéos d'apprentissage des kanjis. Peut-être que je le modifierai, parce que je rencontre des kanjis sympas aussi avec WaniKani et l'ordre sur le site est un peu différent. Voyons maintenant comment se présente une double page d'apprentissage. On voit que 4 kanjis sont présentés. Ils sont numérotés comme dans la liste précédente, les uns après les autres, donc c'est un peu le hasard s'ils arrivent ensemble sur la même page. Ici, ce sont les premiers kanjis, ceux qui servent au jour de la semaine, le feu, l'eau, le bois et l'argent. Regardons de plus près une fiche kanji, celle de l'argent, KIN. A gauche, on voit qu'il est numéroté, c'est le kanji numéro 6, selon la classification kanji Kekitai. On voit son symbole, et juste à côté, ses lectures kunyumi en hiragana et onyumi en katakana. Et en dessous, on a la signification pour ses prononciations. La prononciation kun est kané ou okané, et à ce moment-là, le kanji signifie argent ou monnaie. La prononciation on est kin. A ce moment-là, le kanji signifie or ou métal. On voit en dessous les clés qui constituent le kanji, et ici on remarque que le kanji représente lui-même une clé, celle du métal, puisque c'est une de ses significations. En dessous, on voit le tracé avec le nombre de traits, et tout en bas, on peut s'entraîner à tracer dans des carrés. Dans la partie droite, on apprend du vocabulaire en rapport avec ce kanji. Le vocabulaire est classé par palier lui aussi. Les mots du palier 1 comportent des kanji du palier 1. Les mots du palier 2 ne peuvent être écrits complètement qu'après avoir terminé le palier 2, et de même pour le palier 3. La colonne toute à droite renvoie à des kanji que l'on connaît déjà, qu'on ne connaît pas encore. Voyons pour nous amuser, deux nouveaux kanji, les kanji 56 et 57, donc les deux premiers kanji de la deuxième année. Tout d'abord le père, Chichi. Ce kanji est également une clé. On remarque qu'il a une prononciation onyumi, fu. Le tracé est en quatre traits, les deux petites gouttes en haut d'abord, puis la croix avec les traits obligues ensuite. Au palier 1, on doit être capable d'écrire Otoho-san, papa, et Sofu, le grand-père. On remarque que ce deuxième mot utilise la lecture on. Ensuite la mère, haha. Ce kanji possède aussi une lecture onyumi, beau. C'est une clé également, que l'on pourra retrouver dans d'autres kanji. Le tracé est en cinq traits, on trace un grand L, puis on ferme la boîte avec un crochet, on trace les deux gouttes à l'intérieur, et enfin un trait horizontal au milieu. Au palier 1, on doit pouvoir écrire Oka-san, maman, et Sobo, la grand-mère, encore avec la lecture on. Il doit y avoir une erreur parce qu'on sait déjà écrire père et mère, Fubo, puisqu'on vient d'apprendre à écrire le symbole père, et on remarque que le kanji est aussi utilisé pour parler de la langue maternelle, et du lait maternel. Enfin, le livre propose plusieurs index pour retrouver les kanji traités. On trouve un index du vocabulaire classé par kanji, avec tous les mots qui utilisent le dit kanji. Ensuite, un index où les symboles sont classés par clé, un autre où les symboles sont classés par nombre de traits, et par lecture. Enfin, les kanji sont aussi classés par thématique, selon leur première signification. Je crois que nous avons fait le tour. Dans la prochaine vidéo, nous reprendrons l'apprentissage des kanji de localisation, dessus, dessous, au milieu. A bientôt sur YouTube ou sur le blog globe-lerner.blogspot.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?